Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des frais d'acquisition et de leur amortissement. Alors par frais d'acquisition, on entend les frais de notaire, on entend les frais d'agence. Voilà, donc ce sont les frais qui sont liés à l'achat du bien immobilier qui va rentrer dans l'actif de notre location meublée. Voilà, alors j'ai trouvé l'article de loi, le texte de référence. Il s'agit de celui-ci, donc BIC, distinction entre éléments d'actif et charge, valorisation des actifs, immobilisation acquise ou créée. Voilà, donc c'est un document du 12 septembre 2012. Voilà, donc je mettrai le lien en description. Alors ensuite, il faut aller à l'article 140 et il y a un tout petit paragraphe qui va expliquer comment on va amortir les frais d'acquisition. Il s'agit de cette partie, donc le paragraphe 140, frais d'acquisition des immobilisations. Sur le plan comptable, article 321-10, les droits de mutation, honoraires, alors ici, honoraires, c'est honoraires du frais de notaire, ou commissions, donc commissions de frais d'agence, et frais d'actes liés à l'acquisition d'une immobilisation peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charge. Voilà, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut passer les frais de notaire et les frais d'agence en charge ou on peut les rattacher au coût d'acquisition et donc ils vont venir dans la base amortissable. Et ensuite, ils vont venir s'amortir par composant. Donc ça, c'est très, très important. Ça veut dire que les frais de notaire et les frais d'agence, donc ces frais d'acquisition, ne sont pas indépendants de l'acquisition. Donc ce ne sont pas des immobilisations incorporelles, comme pourrait l'être un brevet ou une licence. Ce sont des frais qui sont liés à une acquisition. Et donc, ils vont s'amortir dans le prix d'acquisition lui-même. Alors on rappelle à ce stade-là qu'il y a deux cas. Il y a le cas où vous démarrez votre activité de location meublée aujourd'hui alors que vous avez acheté votre appartement il y a de nombreuses années. À ce moment-là, ce sujet est totalement hors sujet puisque vous allez estimer votre appartement et vous allez utiliser une valeur vénale de l'appartement que vous allez amortir. Donc vous n'allez pas amortir les frais de notaire ou les frais d'agence. Mais dans le cas où vous achetez un appartement, par exemple en 2019 et que vous l'exploitez en location meublée, vous allez partir d'une base amortissable qui va être le prix d'acquisition. Et ce prix d'acquisition, vous pouvez lui ajouter les frais de notaire et les frais d'agence. Et vous pouvez amortir le tout avec la technique d'amortissement par composant. Voilà, donc ça c'est super important parce qu'il ne s'agit pas d'amortissement financier, il ne s'agit pas d'amortissement incorporel, mais il s'agit au contraire d'ajouter ces frais d'acquisition au prix d'acquisition. Et c'est ce prix qu'on va utiliser comme base amortissable. Donc c'est ce qu'ils disent, être rattaché au coût d'acquisition de l'immobilisation. Et ici ils parlent de l'immobilisation corporelle, il s'agit du bien immobilier. Alors comment ça va se caractériser dans le fichier Excel ? Et bien tout simplement, quand vous allez mettre ici le prix d'achat de votre appartement, hors frais de notaire, hors frais d'agence, vous allez remplir les frais de notaire ici, les frais d'agence ici. Vous pouvez aussi avoir mobilier, travaux, ça s'amortit de façon indépendante. Et vous allez avoir une base amortissable qui va contenir le prix d'acquisition, mais aussi les autres coûts liés à l'acquisition, les coûts rattachés. Donc on voit ici 200 000 euros, plus les frais de notaire, 14 000 euros, plus les frais d'agence, 10 000 euros. Ça va faire une base amortissable de 224 000 euros. Et c'est cette base amortissable ensuite qui va se décomposer par composant, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, donc structure, façade, équipement, agencement, etc. Et chaque composant va s'amortir sur une durée différente de façon linéaire. Voilà. Donc c'est important de prendre ce texte de référence en compte et d'intégrer les frais de notaire et les frais d'agence dans le coût d'acquisition et donc dans la base amortissable et d'amortir le tout. Et ne pas traiter les frais de notaire et frais d'agence séparément comme une immobilisation financière et les amortir sur une durée X ou Y. Ça, ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans les textes. Donc voilà. Alors je reviens ici sur... Donc là, il cite le plan comptable général, donc 321.10. Je suis allé voir aussi le plan comptable général sur ce site, plancomptable.com. Et donc ici, ils expliquent encore... Voilà. Dans les comptes individuels, les droits de mutation honoraires ou commission et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charge. Voilà. Donc soit en charge, soit rattachés à l'immobilisation corporelle, mais dans aucun cas, il ne faut les traiter comme des immobilisations incorporelles indépendantes. Voilà. C'était ce point que je voulais clarifier. Donc j'ai mis à jour le fichier de la formation. Il est vite le haut de la formation. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à la formation, je vous invite à suivre cette formation, bien entendu, qui s'affine avec le temps. Et pour ceux qui suivent le premier fichier que j'avais fait et la première vidéo sur la comptabilité du LMNP, j'ai rajouté en description un warning en disant, attention, voilà, c'est encore une petite erreur qui avait été faite dans ce fichier. Veuillez faire attention. Donc le principe était correct, c'est-à-dire que les frais de notaire et les frais d'agence vont s'amortir, vont se retrouver à l'actif du bilan, mais ils doivent être intégrés à l'immobilisation corporelle. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit, tout ceci n'a un impact que si vous exploitez un appartement que vous venez d'acheter. Parce que si vous l'avez acheté il y a plusieurs années, eh bien, vous prenez une valeur estimée de l'appartement et vous n'amortissez pas les frais de notaire et les frais d'agence. Voilà, donc ça va concerner uniquement ceux qui viennent d'acheter un appartement récemment ou il y a quelques mois. Voilà, je vous remercie.